Alors on va passer à ce qu'il fallait pas louper les chéries. Ah je vous avais vu c'est Didier Deschamps qui regarde, qui est au cadre en direct d'un journaliste de l'équipe qui avait mis une mauvaise note à un joueur de l'équipe de France, ça j'ai adoré. Et Raymond m'a envoyé un message cet après-midi, il m'a dit j'ai compris pourquoi vous étiez potes tous les deux. Ah c'est incroyable. C'est vrai que voilà, j'adore. Vous lui mettez combien tiens Bertrand ? Je lui mets pas beaucoup à Edouard Docamavinga, 3 je dirais. 3 c'est inadmissible. Ah c'est inadmissible ? Quel droit on met en 3 ? Parce qu'on est maigrement payé pour faire ça, donc on essaye modestement de le faire. Ah c'est par rapport au salaire, d'accord. Combien vous lui mettez vous ? 5. Oui, pourquoi ? Et donc du coup Pavard il a 10 quoi. 10, 12 aussi. Vous mettez ce que vous voulez, mais vous êtes sévère, trop sévère. Vous retenez son erreur qui est une erreur. L'erreur elle vaut 3, pas son match. Mais c'est pas moi qui met les notes. L'indulgence et le début de la faiblesse Didier. D'accord. Alors, je vais pas dire une autre formule autrement. C'est normal que vous soyez si peu payé alors, c'est normal. On en voit à Tony et on en voit à ce journaliste aussi. C'est très sympathique. C'est très sympathique. Par contre c'est la classe parce qu'il critique pas le journaliste, il joue le jeu avec eux. Vous savez que j'ai déjà péché au grâce à Didier Deschamps ? Non c'est pas vrai. Non je vous jure. Dites-moi, vous avez péché au grâce à lui ? Non, je vous jure que c'est vrai. Alors c'est avec une autre ex que vous connaissez. D'accord. Non encore ? Encore combien ? A quel âge ? Véridique. C'est quelqu'un qui parlait librement ? Oui, exactement. Vous connaissez quoi qu'il s'agit ? Vous connaissez tous ces sexes ? C'est quoi ce petit rictus là ? Mais vous avez aussi congé. C'est quelqu'un qui parlait librement. Oui, qui parlait très librement. Et donc, on était à un restaurant et il y avait Didier Deschamps à la table d'à côté. Je le reconnais, moi je suis fan de foot, je suis fan de Didier Deschamps et je n'osais pas aller le voir. Et il s'est levé, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Il est venu me voir et il a fait genre on était potes. Je vous jure que c'est vrai. Il me dit ça va Guillaume, t'es dans le sud, etc. Et c'est le genre de Didier, je le connais. Voilà. Et après, la fille m'a dit tu connais Didier Deschamps, je lui dis bien sûr c'est un ami, etc. Et grâce à Dédé, il m'a fait une passe D. Et après, t'as parlé librement. Exactement, j'ai parlé librement tout l'été. Je m'en souviens. Et ouais. Je dis c'est pas loin malheureusement. Quoi ? Tout ça c'est fini, c'est derrière toi, ta carrière est terminée. C'est derrière moi. Ta carrière est finie ? Oui. C'est fini ? Oui. Je te sens quand même pas bien. Il en parle beaucoup. Ah, vous avez vu cette image d'une voiture gênait le bus de l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande ? Et bien, ils ont trouvé la solution, je peux comprendre. C'est drôle, c'est drôle. Vous voulez vous dire ? Ils vont être champions du monde, je le sens. Ah oui ? Je sens que ça va être eux, je vous le dis. Pas les Anglais alors ? Non, les Anglais, c'est sûr que non. C'est ou les Africains du Sud. Sud-Africains. Ou les Africains du Sud, ou ceux de la Nouvelle-Zélande. D'accord. Ils êtes plus Nouvelle-Zélande. C'est Nouvelle-Zélande, je vous le sens. Vous pourrez parier ou vous pariez ou pas ? Oui, je peux parier. Pariez quoi ? Avec Gilles ? Afrique du Sud. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Bon, maintenant qu'on a parié, vous êtes sûr et certain que la Nouvelle-Zélande va guérir. Non, mais c'est sûr. Maintenant, il n'y a plus de débat. Non, mais c'est vrai. C'est sûr de moi. Très bien. On parie un petit... Un petit... Un petit restaurant ? Ah, volontiers. Allez, vas-y. Chez Norbert. Un bon restaurant. Chez Norbert, mais cette fois-ci, on paye. Non, c'est moi qui vous invite. Oui, si vous perdez. C'est super. Bien sûr, avec plaisir. Vous voulez. Déjà qu'il a fait des secours. Il est déjà à la position de perdre. Non, mais c'est magnifique. Très bien. On fera ça comme ça. J'irai manger avec vous. Avec plaisir. Et comme ça, je pourrai vous cracher à la gueule librement. Merci. La violence. Non, non, non. Ça me fait très plaisir de dîner avec toi. Moi aussi. La finale, c'est dans deux semaines. Donc le lundi. Allez. Le lendemain de la finale, on dit l'ensemble. Vous avez vu Britney Spears ? Depuis quelques jours, il y a une son d'autobiographie intitulée The Woman and Me. The Woman and Me. Yes. Ça veut dire, elle dit le pain de mie qui est en elle. C'est le livre le plus attendu de cette fin d'année. Après les derniers événements qui sont survenus dans la vie de Britney. Moi, j'adore Britney Spears. J'adore. J'adore ce qu'elle fait. J'adore ce qu'elle ne fera pas. D'ailleurs, elle est célibre. Elle est célibre. Elle a divorcé. Elle a divorcé. C'est votre cam? Non. Ce n'est pas ma cam. Ça l'a été. Je pense que je suis sa cam. Je pense que je suis sa cam. Évidemment. Mais vous n'êtes pas la cam de qui, en fait ? Parce que ça... Je rigole. Je taquive. Moi aussi. Je charrie, putain. Moi aussi, je charrie. Alcool, tutelle, crâne rasé. Des premiers extraits sont sortis. Ils font déjà beaucoup parler. Je sais que vous adorez tous Britney Spears. Gilles, tu l'aimes bien ? Je suis fan absolue. Tu sais que tu pourrais être sa cam aussi. Vous pensez sincèrement ? Je te jure que c'est vrai. Les ex de Britney, ils ressemblent beaucoup à Gilles. Quoi ? Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai. Sortez-moi les ex de Britney après. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Justin Timberland. Justin Timberland. C'est l'autobiographie People qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Britney Spears' nouveau memoirs s'appelle The Woman and Me. Dans son livre, Britney Spears revient notamment sur cette image qui a fait le tour du monde où elle s'était rasée la tête. Oh my god ! Affirme avoir avorté lorsqu'elle était avec le chanteur Justin Timberlake et parle de son placement sous tutelle qui avait provoqué de nombreuses manifestations dans les rues américaines. Justice for Britney ! Justice for Britney ! Si l'autobiographie ne sera disponible que le 24 octobre, quelques extraits ont déjà été dévoilés. La femme qui est en moi a été rabaissée pendant longtemps. Elle a dit en grandissant, j'étais tellement observé. On me regardait de haut en bas. Les gens me disaient que ce qu'ils pensaient de mon corps depuis que j'étais adolescente, se raser le crâne et se mettre en scène étaient mes seuls moyens de riposte. Terrifiant, mais elle a vécu un calvaire sous tutelle et ses ex n'ont pas été très cool. Parce que Justin, c'est lui qui ne voulait pas garder l'enfant. Ils avaient 17 et 18 ans. C'est lui qui ne voulait pas garder l'enfant. Et puis le père des enfants... Vous êtes de la 41 ans, Britney. Le père des enfants, Kevin, lui, il a la garde à 70%. Elle n'a que la garde des enfants à 30%. Mais ce n'est pas bien. On a brisé cette femme au fil de sa vie. Mais quoi, Raymond ? Ce n'est pas vrai. Elle joue avec des couteaux toute la journée. Oui, elle n'est pas très stable, mais c'est une bonne mère, franchement. Moi, je veux la réhabiliter. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Elle me passionne. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Je suis passionné de Britney Spears. Mais elle est passionnée par toi, chanson. Toutes les années de tutelle, j'ai tout suivi. Mettez-nous les ex de Britney Spears. Je n'ai pas à rougir par rapport à eux, très franchement. Il peut citer trois chansons de Britney Spears ? Il peut citer trois chansons de Britney Spears ? C'est Gilles. Tu peux citer trois chansons ? Moi, je suis personnage, c'est la femme. Moi, tu vas te foutre de notre gueule en cas de Britney Spears ? Je vous assure, c'est là. Tu ne peux pas citer trois chansons de Britney Spears ? J'ai suivi toute sa carrière. Mais non, tu as suivi tout le monde. Mais jamais personne ne s'est remarqué que tu l'aies suivi. Oui. Oui, elle parle beaucoup de Justin Timberlake. Il l'aurait trompé, apparemment, pendant sa relation. Et c'est aussi pour ça que ça a capoté. Et elle aussi. Elle aussi. Ils se sont rencontrés très jeunes au Club Mickey. Ils étaient tous les deux au Club Mickey. Ils sont restés, ils avaient 12-13 ans. Et il l'a trompé avec le succès. Après, il n'a pas été très élégant. Le charreau ? Quand ils se sont séparés, il n'a pas été très élégant. D'ailleurs, une fois qu'elle l'avait trompé, il a fait un clip. Crimey River. Oui, Crimey River. Ça veut dire pleure dans la rivière. Une jeune femme qui jouait dans son clip, qui ressemblait à Britney. Et où il disait, tu m'as trompé, tu n'as pas été une femme bien, etc. Et la presse américaine l'a traîné dans la boue à ce moment-là. Ah oui ? Mais quoi, bras la fait fort boyard ? Non, mais c'est vrai. Où est-ce que vous avez toutes ces infos ? Ils bossent, toi, tu fais quoi ici ? En fait, tout simplement, ils savent de quoi on va parler. Ils viennent, ils bossent. Tu vas voir, à un moment, ça va t'arriver. Moi, j'adore. Ah oui, vraiment ? Toi, tu as quelque chose à dire ? J'adore les écouter. Tu as quelque chose à dire ? Là-dessus ? Ah, rien d'autre. D'accord. Non, mais tu nous préviendras dans l'émission quand tu as un truc à dire. Je vous préviens tout de suite, je n'ai rien à dire. Merci d'être là. Merci d'être là, merci. Regardez. Regardez, les chéris. On remercie Ben & Nudge d'être avec nous. Ce soir, merci les chéris. Merci d'être là. On va parler. Vous avez vu cette histoire, les nouveaux utilisateurs de X devront payer un dollar par an pour pouvoir utiliser la plateforme. Qui va payer ? Qui ? Gilles Verdez, vous avez payé ? Jamais, jamais. Regardez, jamais. Jamais, jamais. Calme-toi, ne dis jamais, jamais. Le mois dernier, Elon Musk, patron de la plateforme X, avait évoqué l'hypothèse que son réseau social puisse devenir payant. Un petit paiement mensuel pour l'utilisation de X. C'est le seul moyen auquel je puisse penser pour combattre de vastes armées de robots. Et hier, dans sa démarche qui vise à lutter contre les spams et les faux comptes, la plateforme a annoncé que les nouveaux utilisateurs philippins et néo-zélandais devront payer un dollar par mois pour pouvoir rédiger des textes et réagir à ceux des autres. D'accord, oui. Pour rappel, Elon Musk avait déjà instauré des fonctionnalités payantes comme la certification. Les nouveaux inscrits qui refusent de payer le dollar symbolique pourront tout de même avoir accès à X, mais en pouvant simplement visualiser les différents contenus sans pouvoir y réagir. Alors, vous n'avez pas payé ? Delphine, vous allez payer un dollar ? Oui, je vais payer parce que je trouve normal, tout travail mérite salaire. Je trouve que c'est une plateforme incroyable pour la liberté d'expression. Donc c'est bien que les gens payent. En revanche, je n'étais pas d'accord pour le paiement de la certification parce que maintenant, n'importe qui peut avoir une certification et donc, du coup, ça n'a plus d'intérêt. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais un dollar par an, ça va, les gars. Phil Verde, c'est ce qu'il a encore. Mais non, mais c'est une honte. Il a acheté. Mais tout est une honte. Il a acheté ça, 43 milliards de dollars. Comme il s'est fait arnaquer, qu'il est fou de rage, il essaye de récupérer en faisant croire que c'est pour lutter contre les robots. Mais c'est faux, c'est faux. C'est faux, il veut juste gagner de l'oseille, mais on peut le comprendre. Mais un dollar par an. Oui, mais qui disent la vérité, qui ne disent pas, c'est parce que je veux lutter contre les bots et je veux lutter contre la manipulation, etc. Parce qu'un dollar, la manipulation, il est juste plus malin que Verdez. Exactement, il est juste plus malin. Et ce n'est pas compliqué. Non, mais il fait d'une pierre deux coups. Il va essayer de lutter contre les faux comptes. Bien sûr. Il va essayer de lutter contre les faux comptes en disant, voilà, ce qui n'a pas créé des faux comptes, il va falloir payer. Donc, c'est une façon de lutter contre l'anonymat. Et en plus, il fait du business, tout simplement. C'est deux choses qui sont... Il y a plein de gens qui ont des robots qui ont fait éloigner ton... Moi, je trouve qu'il nous a un peu arnaqués. Ça fait 15 ans qu'on l'utilise gratuitement. Il a habitué les gens à le faire gratuitement. Il a fait pareil avec la certification, effectivement. Il crée une espèce de prestige autour de la certification. Maintenant, il faut payer pour l'avoir, donc tout le monde paye. Ce n'est pas très honnête. La vérité, c'est qu'il perd de l'argent avec Twitter et que la pub n'est plus au rendez-vous depuis qu'il a repris tout le temps. Oui, mais il n'est pas de l'apparence. Il n'y a pas de la certification. C'est le mec qui... Tous les autres, c'est d'accord avec toi. Personne ne va payer. Non, mais bien sûr, tout le monde va payer un repère. TikTok est gratuit. Tout le monde va payer un dollar par an. Je ne sais rien. Il ne perdra pas beaucoup de gens. Symboliquement, il y a plein d'adolescents, de jeunes qui l'utilisent, qui ne veulent pas symboliquement mettre de l'argent. Oui, mais qu'est-ce que tu fais de tous ceux qui créent 50 comptes pour dire des saloperies ? Voilà, moi, je suis d'accord avec Jacques. Je ne sais pas que si ça permet juste de réduire le nombre de faux comptes qui pourrissent la vie des autres, mais à un dollar sur les autres, ça ne réduit rien. Si le mec, quand ça va lui coûter 50 comptes, ça fait 50 balles, ça veut dire qu'il ne va pas le faire. Ce n'est pas les individus qui posent problème, c'est les sociétés, les États, les machins, avec des raids de... Pour les sociétés, ce n'est pas assez. Pour les sociétés, ce n'est pas assez, oui. Il faut aussi enlever l'anonymat et demander les passeports et les cartes d'identité sans que ça coûte de l'argent. Oui, mais au moins, il fait quelque chose. Exactement. Il lance un message. Vous faites quoi, vous ? Rien. Merci. J'avais remarqué. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. Une histoire de fou. C'est l'histoire d'une femme qui a pourri la vie de tout son village dans les Côtes d'Armor pendant plus de 5 ans. Menace G2. Deux. D'œuf, quoi ? Deux. Deux, quoi ? D'œuf, quoi ? J'ai compris. Deux. Des œufs, c'est des œufs. Oui, mais un, il n'y en avait qu'un. Il n'y avait qu'un œuf. Un œuf. Un œuf. Mais elle a acheté deux. Deux. Deux œufs. Menace G2. 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 Tu sais de quoi ? Il y a des bonnes choses. J'ai chié. Harcèlement. Rien de l'arrêter. Sauf que la justice a tranché. Cette femme a été condamnée à un nom de prison de fer. Cette histoire est folle. C'est fou, quoi. J'ai le regardé. Vous la connaissez ? Oui, oui. Pas la dame, l'histoire. Nombreux sont les Français à avoir déjà rencontré des problèmes de voisinage. J'ai jamais eu autant de problèmes avec un voisin. Mais dans les Côtes d'Armor, c'est un quartier tout entier qui a vécu l'enfer à cause d'une voisine. Pendant cinq ans, la femme les a insultées, menacées, a dégradé des biens, s'est montré violente et a même jeté des œufs sur ses voisins. Paniquée, certains habitants osaient à peine sortir de chez eux par peur de la croiser. La mise en cause a été condamnée hier à un an de prison ferme pour ses faits de harcèlement. Elle était tellement détestable qu'elle a été expulsée de l'audience. C'est fou. Et puis, trois jours après, elle est revenue pour voir le jugement. Et là, elle a donné son nom. On l'a interpellée. On l'a emmenée en prison à Rennes. C'est fou. Mais oui, alors qu'elle était partie et tout ça. Et elle a été interpellée. Et franchement, ces cinq ans d'enfer pour tout un village, moi, je trouve ça très bien. Les querelles de voisinage, c'est insupportable. Un an, c'est chaud quand même, les mecs. Un an en prison ferme. Non, 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 il y a eu du sursis. Oui, mais après, ce qu'on voit dans l'actualité, des mecs, ils ne vont même pas en prison. Elle est quand même placée en rétention. Elle a un moment d'enfermement. Un an en taule, c'est ce que c'est la taule ? Un an en taule pour des oeufs. Alors, paraît-il, je n'ai pas l'info. Sachez que c'est une info à prendre au conditionnel. Parce que tu dis que c'est grave. Paraît-il, c'était des masses d'auge. Alors, c'est mérité, alors. Les bons oeufs, les yeux fermés. Les malarmes, ça me paraît. Donc, je vous le dis, quand même.